Musique Des rues désertes, sans voiture ni vélo, c'est désormais notre quotidien. Privé d'entraînement sur les routes, les coureurs du team Total Direct Energy rivalisent d'ingéniosité pour continuer malgré tout à s'entraîner, comme ici près de Caen, chez Paul Ourselin. Salut tout le monde, bienvenue chez moi. C'est temps de confinement, c'est important de continuer de faire du sport, à la maison surtout. Donc restez chez vous déjà d'une part. Et donc pour ça, j'ai aménagé mon petit garage, mon petit atelier vélo pour faire de l'home trainer et m'entraîner en sécurité à la maison. Paul s'adapte à cette situation inédite. Avec l'aide des entraîneurs de l'équipe, les solutions sont nombreuses. On entraîne à la maison, vu que c'est un tel d'aller sur route, par des séances d'home trainer et des séances de musculation, de gainage principalement. On a nos entraîneurs qui nous ont fait concocter des belles séances, avec plusieurs thématiques et des idées, parce qu'il va falloir être inspiré. Donc voilà, maintenant à nous d'être allé au boulot. Du côté d'Albi, chez Lilian Calmejean, l'entraînement est similaire, avec le home trainer en extérieur et un seul objectif pour l'instant, se maintenir en forme. Dans un premier temps, on ne se projette pas sur une reprise des courses, puisqu'on n'a pas de date. C'était que, voilà, aujourd'hui, l'annulation des JO, donc on ne sait pas trop la préparation, comment elle doit se faire, mais c'est juste pour s'entretenir. Et puis, on reste de grands sportifs, donc forcément, on a envie de faire du sport et de se dépenser tous les jours. L'home trainer, c'est un bon moyen de se faire mal aux jambes, donc on va se faire un petit peu mal aux jambes. Comme Paul, après les vélos, c'est préparation physique, mais aujourd'hui, Lilian a choisi un coach bien connu des internautes. Un basique, un un bijou, un plus. Ok les gens, allez, tu vois une chaîne, 20 minutes, tu es parti. Allez, on va en tirer. Pato, bienvenez Pato. C'est chiant ça. Squats, abdos, pompes, pas chassés, tout y passe. Vous voyez la plage arriver. Je suis arrivé avec mon pecs. Oh, ben les pecs, c'est trop de putain. 20 minutes d'efforts intenses, de quoi ouvrir l'appétit et enchaîner sur l'un des passe-temps favoris de Lilian pendant le confinement. Suivez-moi, je vais prendre les ingrédients dont on a besoin. Un frigo qui commence à être bien vide, malheureusement, mais il va falloir aller faire les courses. Sauf que c'est ma hantique. Petit fenouil, sauce tomate, cuisson lente au faitout. Une petite heure, un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de thème. Donc là, j'ai mis mon petit ail et mon petit oignon dans mon faitout. Maintenant, je vais découper le fenouil. Je vais d'abord un peu tapisser avec un peu d'huile d'olive pour faire dorer tout ça. Ça s'appelle une petite coloration, tout simplement. Petite coloration. Oui, je ne suis pas crédible, j'ai une moustache. Confinement oblige. On fait des petits styles un peu capillaires, moustache hausse. Et puis ensuite, on va recouvrir avec un petit bouillon, un petit peu de sauce tomate. Et on va faire que ça, ouais, 30-45 minutes à feu doux. Et puis on passera à table. Donc, vous voyez, il y a la petite fumée. C'est chaud, c'est prêt à manger. Ce n'est pas très appétissant, mais je pense que ce n'est pas mal. C'est délicieux. Ah, c'est le plus important. Ça, c'est le meilleur des compliments. C'est quand ma femme me dit, c'est délicieux. Qui c'est qui va lécher l'assiette ? Hop, hop, hop. Ça, c'est une preuve que ta cuisine est bonne aussi. Eh mon pâteau ? Retour en Normandie, Paul, lui aussi, trouve des occupations. Toujours du sport, mais sur la console cette fois-ci. C'est vrai que je marque un but quand même, pour la vidéo. Si Paul est certainement plus doué sur son vélo qu'aux jeux vidéo, cette période de confinement le laisse perplexe quant à la suite des événements. Je vois que des événements comme le road football ou les JO sont annulés. Je me demande comment on sera à la suite pour le vélo. Donc vraiment, honnêtement, ce n'est pas facile de s'entraîner sans objectif, sans date précise, mais c'est notre boulot. Il va falloir s'entretenir, ne pas prendre trop de poids, être opérationnel pour la suite. Donc voilà, on attend des nouvelles de l'ICI et le plus rapidement possible, j'espère. Donc voilà, maintenant, en attendant, on va rester à la maison pour être en bonne santé. Et voilà, bon courage à tout le monde. Prenez soin de vos familles et de vous aussi par la même occasion. C'est important dans ces périodes. Prendre soin des siens et prendre son mal en patience, voilà les mots d'ordre de ces prochains jours. Mais une chose est sûre, après cette période difficile pour tous, nous reviendrons plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada